Chapitre 9 Même quand il ébauche l'action, Wagner est avant tout comédien. Ce qui lui vient à l'esprit, c'est une scène d'un effet absolument sûr, une action plausible avec des gestes en haut relief, une scène bouleversante. Il la pense en profondeur, et c'est de là, en première instance, qu'il tire ses personnages. Tout le reste en découle, selon une économie technique qui n'a alors aucune raison d'être subtile. Wagner n'a pas à se concilier le public de Corneille, mais un grossier XIXe siècle. Sur la seule chose dont on ait besoin, Wagner résonnerait à peu près comme tous les autres acteurs d'aujourd'hui, une série de scènes fortes, plus puissantes les unes que les autres, et, entre chaque, beaucoup d'habiles stupidités. Il cherche d'abord à s'assurer que son œuvre fasse de l'effet, et commence donc par le troisième acte pour se prouver à lui-même son œuvre en fonction de son effet final. Avec un tel sens de la mise en scène pour fil conducteur, on ne risque pas de construire un drame au hasard. Le drame exige une logique stricte, mais qu'importe la logique à Wagner. Je le répète, ce n'est pas le public de Corneille qui avait à se concilier, mais de vulgaires allemands. On sait quelles problématiques techniques requièrent toutes les forces du dramatuge, et lui fait suer sang et eau, conférer de la nécessité à l'intrigue et au dénouement, de sorte que les deux soient réalisés d'un seul et même tenant, de sorte qu'il donne une impression de liberté, principe d'économie de force. Et là, Wagner sut le minimum d'eau. Il est certain que pour l'intrigue de son dénouement, il dispense le minimum de force. Que l'on examine au microscope n'importe quelle intrigue wagnerienne, et je vous promets qu'il y aura matière à rire. Rien de plus amusant que l'intrigue de Tristan, si ce n'est celle des maîtres chanteurs. Wagner n'est nullement un auteur dramatique, ne nous laissons pas abuser. Il aimait le mot drame, voilà tout. Il a toujours aimé les grands mots. Dans ses écrits, malgré tout, le mot drame reste malentendu, et une forme de ruse. Wagner faisait toujours des manières devant le mot opéra, et peu à la manière du mot esprit qui, dans le Nouveau Testament, confie nos malentendus. Il n'était pas assez versé en psychologie pour comprendre le drame. Il écrivait instinctivement la motivation psychologique, comment ? En remplaçant sans cesse l'idiosyncratie dans son contexte. Très moderne, n'est-ce pas ? Très parisien, très décadent. Soit dit en passant, les intrigues que Wagner s'est effectivement dénouées à coups d'inventions dramatiques sont d'une toute autre nature. Je donne un exemple. Imaginons que Wagner ait besoin d'une voix féminine. Un acte entier sans voix de femme, cela ne se va pas. Mais aucune des héroïnes wagneriennes n'est disponible pour l'instant. Que fait alors Wagner ? Il émancipe la plus vieille femme du monde, Erda. Debout, vieille grand-mère, c'est à vous de chanter. Et Erda se met à chanter. Wagner a atteint son but. Et tout aussitôt, Wagner congédie la vieille dame. Au vrai, pourquoi êtes-vous venu ? Retirez-vous. Du moins, ayez l'obligence d'aller vous recoucher. In summa. Une scène pleine de frissons mythologiques où le Wagnerien prophétise. Mais le contenu des livres wagneriens, leur contenu mythique, leur éternel contenu, question, par quel biais examiner ce contenu, cet éternel contenu ? Le chimiste répond, en transposant Wagner dans la réalité, en l'adaptant à sa modernité, soyons encore plus cruels. Dans la vie bourgeoise, qu'est-ce alors qui ressortira de Wagner ? Encore nous, j'ai réalisé l'expérience. Rien n'est plus amusant, rien n'est plus approprié à la promenade d'après-déjeuner que de se raconter les œuvres de Wagner, en les rajeunissant. Par exemple, Parsifal, comme candidat aux études de théologie, pétri de culture scolaire, finalement indispensable à toute pure stupidité. Quelle surprise découvre-t-on ? Le croyez-vous ? Des héroïnes wagneriennes en général, comme en particulier, une fois dépouillées de leur fourrure héroïque, semblent se métamorphoser en autant de Madame Bovary. Et réciproquement, on conçoit aussi bien que Flaubert eût été tout à fait libre de transporter son héroïne dans un cadre scandinave ou carthaginois pour l'offrir à Wagner, une fois trempé dans la mythologie ou sous la forme d'un livret d'opéra. Oui, il semble, tout apprendre que Wagner ne soit pas intéressé à nul autre problème que celui auquel les petits décadents parisiens s'intéressent, toujours à deux pas de l'hôpital. Rien que des problèmes bien modernes, bien citadins. N'en doutez plus. Avez-vous remarqué, ce qui s'impose dans cette association d'idées, que les héroïnes wagneriennes n'ont pas d'enfant ? Elles ne le peuvent pas. L'énergie du désespoir avec laquelle Wagner s'est attaqué au problème de savoir comment naître à Siegfried trahit combien sa sensibilité était moderne sur ce point. Siegfried émancipe la femme, nul espoir de descendance. Enfin, un fée nous laisse pantois. Parsifal est le père de leur reine Grimm. Comment a-t-il fait ? Faut-il rappeler ici que la chasteté fait des miracles. Sous-titrage Société Radio-Canada